C'est par une lecture du Saint-Coran que l'Association des victimes des camboireaux a commémoré l'an 52 des pandaisons du 25 janvier 1971. Cette année, à cause de l'interdiction des manifestations faites par le CNRD, les membres de l'AVCB n'ont pas pu tenir, comme d'habitude, une marche jusqu'au pont du 8 novembre, là où les pandaisons avaient lieu. Le secrétaire général de l'Association des victimes des camboireaux, Abdoulaye Conte, a présidé la cérémonie. Lui et les autres victimes attendent des autorités de la transition et de réhabilitation judiciaire de leurs dauphins par an. Nous avons demandé un certain nombre d'actions qui devraient se réaliser, notamment et principalement la réhabilitation judiciaire des victimes, qui est éminemment importante, du fait que ces victimes n'ont aucune eu une justice, n'ont pas pu se défendre. Elles ont été exécutées sans aucune justice, sans le respect de la constitution en Guinée à l'époque. Nous demandons aujourd'hui, comme ce qui est en train de se faire pour le procès du 28 septembre, nous demandons à ce que nos victimes soient réhabilitées. Et ça, c'est l'une des principales recommandations qui est dans le rapport que nous avons venu aux autorités. Nous demandons aux autorités, tout simplement, que ce rapport et ces recommandations soient appliquées. Que le comité national des assises qui s'est tenu ne soit pas juste, que ce comité n'ait pas été organisé juste pour la forme, mais que les actions, que les recommandations qui ont été demandées soient respectées, soient appliquées, afin que de fortes recommandations permettent à la Guinée et aux Guinéens de pouvoir se réconcilier. Cette année, ils ne sont pas nombreux ceux qui ont pris part à la commémoration de l'an 52 des exécutions de 80 personnes reconnues coupables pour complicité des agresseurs portugais le 22 novembre 1970 par un tribunal populaire suprême. Dr Ramata Tarandialo, fille de Dr Alfa Tarandialo, a tenu à être présente. Elle n'avait que 10 ans lorsque son père fut arrêté en 1971. Le camboireau, pour elle, c'est les tristes souvenirs. Un triste souvenir, les assassinats. Moi, je n'ai pas connu mon père, je n'en ai pas encore 10 ans. Mais en fait, même si je n'avais pas perdu mon père au camboireau, j'aurais condamné cela. Parce que le 5 juillet, il semble, il paraît qu'on a tué des gens. Le 5 juillet, sous le régime de M. Lansano-Côté, mais je n'ai pas approuvé. Les assassinats lors des manifestations, je n'approuve pas. Même sur le CNRD, ceux qui ont été tués actuellement, également, je n'apprécie pas ça. Je suis médecin, mais j'aurais préféré que la Guinée soit plus démocrate que ça ne l'est. Mon père, je ne l'ai pas tellement connu. Mais on m'a reporté, ses étudiants m'ont dit, confirmé, qu'il s'est battu pour créer la faculté de médecine en Guinée. C'est lui qui a créé la faculté de médecine. Il a fait sa médecine au Sénégal et en France, précisément à Bordeaux. Et il a disparu un 27 juillet 1971, alors qu'il allait, selon ma mère, à une réunion de parti. Puis direz-vous, le PDG organisait des réunions de parti nuitamment. Et donc, vers 12h30, 20h, il dit à ma mère qu'il va à une réunion de parti du PDG. Ma mère dit qu'il attend le dîner. Il a l'honneur qui prend son dîner après la réunion du parti. Et il n'est jamais revenu. Et il paraît que quand on t'arrêtait, tu avais droit à une diète d'accueil. Il durait de cinq jours ou de neuf. Il y a plusieurs versions, mais minimum de cinq jours. Et figurez-vous, lui, il est parti au camp Boaro, alors qu'il n'avait pas pris son dîner. Donc, ce fut terrible, horrible, certainement. C'est terrible ce qui s'est passé en Guinée. C'est terrible. Je ne peux pas comprendre qu'on fasse les éloges de M. Sécurdo. Je ne peux pas comprendre. Pour moi, c'est notre Hitler noir. Quand je le dis, les gens pensent que je pense qu'ils sont concernés. Ce n'est pas du tout ça. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est pour cela qu'on a distribué des corps le 28 septembre. C'est pour cela que les crimes continuent en Guinée. La plupart des familles des victimes du régime de feu sécoutouré n'ont pas encore fait leur deuil parce qu'elles ne sont pas rentrées en possession des corps dès l'heure.